Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un Kessel Run que je n'avais pas envie de faire en fait, mais dont il faut forcément aborder le sujet. C'est la fin de The Genesis qui a été annoncée par Sixmores Vodka. La fin qui est liée notamment à un modèle économique qui, de toute évidence, pour ce jeu de rôle, n'aura pas fonctionné. On en parle même. Voilà, donc je suis sur le site internet guerre-et-plomb.fr, l'actualité du jeu de société, et on a sur ce site une traduction de ce qui a été publié officiellement sur le Discord de Sixmores Vodka. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sixmores c'est un éditeur de jeux de rôle français, européen on va dire. On avait interviewé Erwan à propos de la roadmap de The Genesis pour l'année prochaine. Je vous remets cette vidéo en lien juste ici. C'était très intéressant. The Genesis c'est un très grand jeu de rôle à la française, avec une vraie French Touch je trouve, une vraie European Touch. Je n'ai pas trop envie de parler de French Touch, mais c'est de l'European Touch. Je ne vais pas revenir sur le jeu parce que j'en ai déjà beaucoup traité sur la page. C'est sans aucun doute un jeu d'exception qui avait été repris au niveau de la distribution par Edge qui avait imprimé ce bouquin à qui il le proposait, qui le réimprimait. On avait fait la présentation d'Artifact, qui était une des dernières extensions. Et donc on apprend ce 24 octobre que Sixmores Vodka est obligé de mettre fin à ce jeu. Alors pourquoi ? On va lire ensemble. Sixmores Vodka a annoncé qu'il mettait fin à l'expérience de The Genesis. On les cite malheureusement en raison d'une baisse constante et sévère des ventes et des dons. Alors on y reviendra au cours des derniers mois. Nous avons été contraints de lancer un appel pour mettre fin prématurément à l'expérience de la feuille de route, de la route map. A partir d'aujourd'hui, nous annulons tout développement de l'IP de Genesis et mettons fin à la gamme role-playing game du jeu. On l'avait vu pendant l'interview qu'on avait faite d'Erwan. Ils étaient partis dans une volonté de financement free-to-play avec une possibilité pour les gens de faire une dotation. On payait ce qu'on donnait, ce qu'on voulait. Et c'était la communauté qui supportait en fait le jeu. Donc ils en parlent là, ils disent que l'expérience free-to-play n'a pas fonctionné, bien que nous ayons eu un afflux constant de nouvelles inscriptions, de nouveaux joueurs et de téléchargements sur le site web. Donc il y a des gens qui venaient qui téléchargeaient en fait les ressources. Nos ventes de The Genesis ont été en chute libre tout au long de 2021. Malgré près de 20 000 utilisateurs enregistrés sur le site internet, nos chiffres de vente se sont chiffrés à quelques centaines. C'est assez hallucinant. Et pire encore, avec Exalter, ce vendant a à peine 80 exemplaires. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 000 personnes qui suivent le jeu sur Internet, qui s'inscrivent, qui téléchargent et tout ça. Et pour ce qui est de payer, il n'y a que 80 personnes qui ont notamment acheté Exalter. Depuis sa sortie il y a plusieurs semaines, il est sûr de dire que ce modèle de publication est devenu insoutenable pour nous. Donc en fait, il travaillait à des... C'était des espèces de petits dossiers. Vous pouvez retrouver ça dans l'interview. C'était des dossiers qui complétaient avec des scénarios, avec des choses comme ça, puis vous pouviez les acheter en fait. Et de toute évidence, ben voilà, ça ne marche pas. Pour mettre les choses en perspective, l'édition Rebird, donc la réédition, la réimpression en fait du livre de règles, qui est en deux tomes, puisqu'il y avait un tome contextuel et un tome de règles, est en tête de nos classements de téléchargements, avec 18 000 téléchargements. Mais nous en avons vendu moins de 60 exemplaires du livre tout au long de 2021. C'est assez hallucinant. Alors c'est marrant parce que dans le monde du jeu de rôle, on entend souvent les gens nous dire, le téléchargement, non, on est ultra fan du bouquin. Ben il n'y a que 60 personnes qui ont acheté, 60 exemplaires qui ont été vendus du Rebird. Alors c'est un beau livre, c'est sûr que c'est un coffret qui coûte 90, 100 euros. Mais bon franchement, dans certains KS, on a déjà, KS de JDR je parle, on a déjà largement mis cette somme-là. Donc voilà, c'est juste une parenthèse. Donc la roadmap a été conçue pour revigorer la ligne de jeu et garder la communauté impliquée et active tout au long de notre cycle de développement. Donc ça, c'était leur volonté. C'était de dire, on maintient le jeu en l'état, mais on implique la communauté dans sa survie. Et ils expliquent en fait que c'est un groupe marginal d'environ 40 personnes qui portent le poids de toute la production et financent chacun des jalons de la roadmap. C'est-à-dire qu'il n'y a que 40 personnes qui sont donateurs récurrents chez Six More Vodka pour la licence des Genesis. C'est hallucinant. Je tiens à revenir sur les infos. Il y a 20 000 utilisateurs enregistrés et 18 000 téléchargements. Et sur ça, il n'y a que 40 personnes qui sont des donateurs vraiment porteurs de la roadmap. Donc voilà, c'est juste plus tenable. Donc à l'avenir, ils expliquent que, bien entendu, ils vont diffuser le stock qui leur reste, que toutes les précommandes qui ont été faites seront bien entendu assurées. Les notes importantes, donc voilà, toutes les précommandes seront assurées. Les deux des Genesis Artbooks seront publiés et expédiés comme prévu à la date d'expédition qui est pour fin décembre. Ils expliquent que le site des Genesis restera actif et que tout le matériel gratuit à télécharger sera toujours disponible et que, bien entendu, ils n'abandonneront plus derrière. Et puis, observation finale du Genesis, ça a été un travail d'amour pendant près d'une décennie maintenant. Mais il est maintenant temps de passer à autre chose. Nous avons fait de notre mieux pour que cela fonctionne, mais parfois ça ne suffit pas. Merci à tous ceux qui sont venus pour la balade et nous espérons les revoir un jour. Voilà, c'est très triste. Moi, je trouve ça très dur parce qu'on perd un grand jeu. Vraiment, vraiment. On perd un jeu qui avait une qualité et qui était hors du commun. Moi, je compare souvent des Genesis au niveau qualitatif avec Confrontation, qu'on a perdu aussi au final, mais qui n'est pas mort du même symptôme que celui-ci. Je ne vous cache pas en toute honnêteté que quand Six More Vodka, lors de l'interview, nous avait expliqué qu'il se tournait vers ce modèle économique, moi, j'avais personnellement un doute. À l'époque, je n'ai pas exprimé parce que, voilà, il faut, par politesse de l'interview, je ne savais pas me permettre de critiquer cette politique-là. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette première information ? que, malheureusement, ce genre de système de financement coopératif ne fonctionne pas toujours. On ne va pas galvauder ce système-là. C'est bien d'y avoir cru, c'est bien de l'avoir proposé. C'est vrai que demander à une communauté de soutenir un projet comme ça sur le long terme, hors KS, c'était une super idée. Mais, malheureusement, ça ne marche pas toujours. Donc, voilà, on crie, on tape, on hurle Asmodé, FFG, Edge, Capitaliste, veulent faire des sous, pensent qu'au fric, nanana. Mais on voit bien que, parfois, quand des éditeurs s'orientent vers d'autres systèmes de financement, des systèmes de financement participatifs, des systèmes où on dit à la communauté « Vous aimez le jeu, vous êtes 20 000 sur le site, vous êtes 18 000 à télécharger, c'est super, vous allez soutenir le jeu. » Eh bien, il y a 40 types qui le font. Voilà. Donc, on peut fustiger les studios ou les éditeurs qui font, entre guillemets, que du fric, mais c'est comme ça qu'on fait perdurer un jeu. Et je n'ai pas envie de jeter le probe sur la décision de Six Mors Vodka à la fois de se lancer dans ce système de financement, parce que je trouvais ça beau dans la démarche, même si je me suis dit, putain les gars, dans le monde dans lequel on vit, c'est chaud. Est-ce que le Covid a eu un impact là-dessus ? Je ne sais pas, je ne l'imagine pas, parce qu'on est dans un soutien sur un jeu. Est-ce qu'au final, d'avoir laissé trop de téléchargements gratuits a eu un impact, puis que les gens se sont dit, « Je prends ce que je veux, et avec ce que j'ai, j'ai largement assez, je n'ai pas besoin de payer ? » Je ne sais pas. Est-ce que le Rebird était trop cher ? Clairement pas, étant donné que, franchement, quand on en connaît le contenu et la qualité du contenu, à la fois la qualité du texte, le fond des règles, le fond du fluff, mais également la prestation, le papier, le grammage du papier, glacé, toutes ces choses-là. Donc clairement, ce n'était pas trop cher. Maintenant, est-ce qu'encore, ces livres-là, on leur place dans le monde dans lequel on vit ? Je n'en sais rien. Je me dis que dans le monde des JDR, si. Voilà, je me plains un peu, mais tout ça pour dire que, ben voilà, on ne peut pas fustiger les éditeurs qui veulent faire du pognon. Et puis, en même temps, quand un éditeur comme ça vous ouvre la porte et vous dit, ben allez-y, soutenez-nous, si on est si bon, si vous appréciez à ce point notre jeu, et il y a des raisons de l'apprécier, parce qu'il est vraiment très très bon, eh ben apportez-nous votre soutien, et puis vous voyez que ce qui se passe, ben ça ne marche pas. Donc là, c'est un vrai retour de conscience qu'on doit tous avoir au niveau de la communauté. Je n'ai pas envie d'attaquer Six Morts Vodka parce que je les estime franchement énormément. Je n'ai pas envie d'attaquer les éditeurs qui font du pognon. J'ai envie qu'on ait tous ensemble une réflexion. Vous voyez que je me mets dans cette réflexion. Quand on nous offre une alternative, eh ben ça ne fonctionne pas. En tout cas, celle-là n'a pas fonctionné. Alors vous aurez peut-être des exemples où ça fonctionne et où ça perdure. Mais là, aujourd'hui, on va perdre un grand jeu. Alors il restera, ce jeu. Et l'intérêt du jeu de rôle, c'est que c'est dans notre esprit que le jeu perdure. Et c'est dans notre imagination qu'il va se pérenniser. Dans les scénarios qu'on inventera, on a tout ce qu'il faut pour que le jeu continue à vivre. Mais il faut quand même avouer qu'il y avait une très, très, très belle équipe derrière et que cette équipe, de façon très attendue, de mon côté, va se lancer vers d'autres projets. C'est peut-être une très bonne chose. Mais que, au passage, on va perdre une licence qui me paraît emblématique de l'univers du jeu de rôle. Voilà. Finalement, pas beaucoup de critiques à faire sur cette annonce. juste des regrets et un petit peu de tristesse, je dois l'avouer. Quoi qu'il en soit, nous, on apporte tout notre soutien, notre sympathie et notre admiration pour le travail qui a été fait par Sixmore Vodka sur cette licence. Et puis, je vous le redis, il est peut-être temps aussi pour nous qu'on se remette en cause sur la façon dont on attaque les éditeurs, sur les reproches qu'on leur refait, qu'on leur fait tous et sur, parfois, l'inaction que nous, on a lorsqu'on nous propose des financements qui sont alternatifs. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et puis à la liker. Et puis, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bons jeux et puis, bah, de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao. They've taken this world from us, cast us into an uncertain future. Earth is no longer ours. It is ruined. Once we were the peak of evolution, bending the laws of nature to our whim, but our legacy has been taken from us. This is the age of a new breed. The age of homo de genesis. Remember, Paul Berg, there will be days of war, but there will come a day when you have to sacrifice everything. et au mois. You can see